Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de Catch Me Outside Catch Me Outside, how about that ? De Ski Mask The Slum God L'instru a été produite par Timbaland Et à la base c'était pour Missy Elliot Pour le titre She's a Bitch On va voir déjà ce que ça donne Donc voilà, comme pour le tutoriel de Jocelyne Floor On va diviser la ligne de basse en deux parties La première partie ça donne ça à vitesse normale La deuxième partie ça donne ça On va refaire ça lentement Seconde partie Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire étape par étape Comme pour le précédent tutoriel On démarre sur le Sol, la troisième touche de la première corde Et le Sol on le fait trois fois A un rythme bien distinct, ce qui donne le groove en fait A vitesse normale c'est comme ça Vous voyez ça fait tac, tac, tac Donc lentement, toujours sur le Sol Ça c'est la base de la ligne de la basse en fait Et ensuite c'est une espèce de fioriture Il y a ça Trois fois le Sol Ensuite vous allez sur le La C'est à dire la cinquième touche de la première corde Ensuite sur le La dièse C'est la touche juste après Donc la sixième touche de la première corde Et vous revenez sur le La, la cinquième touche de la première corde Et vous revenez au début sur le Sol La troisième touche de la première corde Ce qui donne lentement ça On refait Donc bien sûr là lentement il n'y a pas de groove Et même en le jouant En fait il faut essayer de mettre un peu de groove Parce que le morceau est assez catchy en fait Du coup à vitesse réelle ça donne à peu près ça Maintenant on va s'occuper de la deuxième partie La deuxième partie ça commence pareil Ça commence sur le Sol C'est à dire la troisième touche de la première corde Trois fois Et ensuite au lieu de rester sur la première corde En fait on va sur la seconde corde On va sur le Do dièse C'est à dire la quatrième touche de la seconde corde Ensuite on va sur le Ré Donc la touche d'après La cinquième touche de la seconde corde On revient sur le Do dièse La quatrième touche de la seconde corde Et on revient sur le Sol En fait les deux parties ont la même structure Ça fait Sol, Sol, Sol Ensuite une furiture On revient à Sol, Sol, Sol Et une autre furiture Sauf qu'en fait les deux furitures sont pas les mêmes La première c'est La La dièse La Oui c'est bien ça Et la seconde c'est Do dièse Ré Do dièse On refait les deux parties Ensemble Lentement On refait Maintenant à vitesse normale Avec un peu plus de groove Alors J'ai fait un cover de cette chanson là Donc si vous allez voir le cover Vous allez voir qu'après durant la chanson J'improvise un peu Je fais quelques petits Quelques petits solos Quelques petites impros Quelques petits changements Donc libre à vous de les faire Ça en fait c'est juste la base De la base De la ligne de basse Il y a un truc à revenir en fait C'est vraiment La base La fondation de la ligne de basse C'est les trois Sol en fait C'est juste Ça C'est ce qui donne tout le groove en fait Ensuite Tout ce qui est C'est des furitures Et après Rien ne vous empêche de faire d'autres trucs Par exemple Ce qui vous vient en tête Ce qui vous vient comme ça Juste l'important C'est les trois Sol au départ Quand même ça Vous n'êtes pas obligé de le faire J'en peux faire autre chose Si vous voulez Du coup libre à vous Après d'aller partout Même de faire des petits solos Et tout Comme ça Comme vous voulez Je vous donne juste Ce que moi j'ai Comment dire Ressenti à peu près Comme ligne de basse Donc moi la première fois Que j'entends d'une morceau Dans ma tête Je suis imaginé Cette ligne de basse là Et du coup J'ai voulu après la retranscrire Après libre à vous De ne pas faire du tout Cette ligne de basse Et même Même pas de faire Les trois premiers Sol Comme ça Vous pouvez faire ce que vous voulez C'est juste une piste En fait Que je vous donne Si vous voulez On refait Cette ligne de basse lentement Et après Ce que je vous propose C'est qu'on la fait à vitesse réelle Pour voir un peu Comment ça donne Avec un petit groove Comme ça Ok Et maintenant A vitesse réelle Aussi Détail important N'hésitez pas à mettre Des ghost notes C'est à dire Des Vous voyez Ce genre de truc là En fait C'est une petite surriture Parce que comme le morceau Est assez groovy Des ghost notes Ça ajoute toujours Un peu plus de groove Style Vous voyez Il y a à chaque fois Quelque chose comme ça Qui donne un peu plus de groove Au lieu que Ce soit toujours La même ligne de basse Du début jusqu'à la fin Vous pouvez ajouter Plein d'autres éléments C'est ça qui est énorme En fait avec ce morceau là C'est que Il n'y a pas une ligne de basse Qui reste constante Du début jusqu'à la fin On peut faire un peu Ce qu'on veut En fait On peut partir du sol Et après on peut faire Un peu ce qu'on veut Tant que ça groove En fait C'est ça qui est vraiment bien Voilà J'espère que le tutoriel A été utile Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Si ça peut aider D'autres personnes Tout ça Si vous voulez Un autre tutoriel Sur une autre chanson Sur une chanson Précisément Que vous voulez Une chanson Que j'ai fait en cover Où j'ai pas mis Les tablatures Ou même si j'ai mis Les tablatures Mais vous avez besoin D'un petit tutoriel Comme ça Dites le moi en commentaire N'hésitez pas Je ferai ça avec plaisir Et voilà Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz